On a cité le cas de la colonne Voulait. La barbarie dont elle fit preuve fut peut-être paroxystique, mais surtout révélatrice des méthodes en usage. Ainsi, une autre expédition française au Niger en 1898 qui brûla 50 villages reçus par exemple le triste surnom de Chopchop pour sa promptitude à manier la machette contre les Africains. Meurtre de masse, famine organisée, anéantissement de tribus entières, déstruction, déstructuration des liens économiques et sociaux, déportation massive de main-d'oeuvre, hommes, femmes et enfants, et épidémie engendrée par ces différents facteurs aboutir pendant la phase de conquête à de véritables génocides. Mais là, l'auteur va utiliser le mot « ethnocide ». Et il y a une dépopulation spectaculaire des régions touchées par la colonisation. Certaines perdant le tiers, parfois la moitié de leur population. En Nouvelle-Calédonie, il ne restait au début du XXe siècle que 20% de la population originaire. Enfin, au chapitre militaire colonial en Afrique, il faut mentionner les questions relatives à la sexualité. On a déjà abordé la question des viols, armes de guerre et de terreur pendant la conquête, autant qu'un moyen de récompenser les soldats. Le viol de nos sœurs, de nos mamans, à l'époque, était pour les Occidentaux un moyen de récompenser leurs soldats. La prostitution a également été favorisée par la colonisation. D'une part en raison de la multiplication des déclassés, des femmes privées de leur mari tué ou réquisitionné, de l'exode rural, des concentrations d'hommes seuls, et d'autre part en raison d'une politique délibérée des autorités militaires pour développer les bordels militaires de campagne. Les BMC, les bordels militaires de campagne. Ou les bordels attachés aux villes de garnison, alimentés parfois par des filles de notables, récalcitrants. Tu n'obéis pas aux blancs, on te prend tes filles, on en fait des prostituées. Les prostituées pouvaient être réquisitionnées à partir d'un très jeune âge, des 10 ans, et oui, à 10 ans ! Il s'agissait à la fois de satisfaire les besoins des militaires, plus tard sous le prétexte charitable de limiter leurs exactions contre les populations civiles, et de mener une politique hygiéniste visant à limiter, sans grand succès, le développement des maladies vénériennes. Les bordels militaires de campagne sont ainsi légalisés en Afrique occidentale française par un décret de 1909. Liés à l'obligation de contrôle médical, ils sont véritablement considérés comme d'utilité publique et rattachés aux unités selon une réglementation qui spécifie leur organisation, sous le double contrôle du commandement et du service de santé des armées. Le rythme de fréquentation et la tarification sont arrêtés par le chef de corps. Le rythme de fréquentation et la tarification sont arrêtés par le chef de santé des armées. Le rythme de fréquentation et la tarification sont arrêtés par le chef de santé des armées. Le rythme de fréquentation et la tarification sont arrêtés par le chef de santé des armées. Le rythme de fréquentation et la tarification sont arrêtés par le chef de santé des armées. Le rythme de fréquentation et la tarification sont arrêtés par le chef de santé des armées. L曲 grunde le rythme de fréquentation et la tarification est arrêtés par le chef de santé des armées. – Sous-titrage FR 2021